Bonjour. Donc, je vais faire aujourd'hui le dernier cours et il y aura derrière un séminaire qui va être fait par Francis Bach sur des problèmes d'optimisation, notamment sur l'optimisation avec des gradients stochastiques en lien avec les réseaux de neurones. Alors, pour ce dernier cours, les deux thèmes que je vais développer, c'est d'abord l'optimisation algorithmique à travers notamment les algorithmes de descente de gradients. Et puis, je vais revenir sur les problèmes de représentation, c'est-à-dire la représentation des données avec un vecteur phi de x, comme on l'a vu notamment pour les algorithmes à noyaux, dans le but de faire des classifications linéaires. et on va voir ça à travers un premier regard sur les réseaux de neurones. Et ça, ce sera vraiment une toute petite introduction par rapport au cours de l'année prochaine qui sera entièrement dédié aux réseaux de neurones et notamment aux réseaux de neurones profonds. Alors, les problèmes d'optimisation, on les a vus constamment à travers le cours à cause du fait que ce qu'on essaye de faire typiquement, c'est de minimiser un risque. Et ce risque, on le calcule en fonction d'un certain nombre de paramètres dans le cas d'un classificateur linéaire. Ce sera par exemple le vecteur orthogonal au plan. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver l'oméga qui va permettre de minimiser ce risque. Alors, ce qu'on va voir, c'est que l'optimisation, ce n'est pas simplement un outil. Donc, on a vu des critères et notamment à travers les multiplicateurs de Lagrange et de Lagrangien. Mais ce n'est pas simplement un outil qui vient à la fin de l'algorithmique quand on fait de l'apprentissage. Ça conditionne complètement les algorithmes d'apprentissage. Un algorithme d'apprentissage ne fait du sens que s'il peut être optimisé. Et on a vu notamment que quand on fait des calculs avec des fonctions de risque, ces fonctions de risque, elles ne sont pas forcément convexes. Donc, toute la problématique dans la mesure du possible va consister à essayer de trouver une convexification de cette fonction tout en contrôlant le risque sous-jacent de façon à être capable de faire la minimisation. Vous avez vu lors du séminaire la dernière fois de Gilles Weinrib que quand on commence à utiliser des algorithmes comme des descentes de gradients, notamment des descentes de gradients stochastiques, ça ouvre aussi la possibilité de faire de l'optimisation complètement distribuée. C'est-à-dire que lorsque l'on a des entités qui ont des données qui ne veulent pas partager ces données, et bien là, elles peuvent travailler ensemble de manière à faire une optimisation conjointe en utilisant chacune ces données de manière à faire une optimisation sur la descente de gradients sans pour autant échanger ces données. Donc, ça, c'est vraiment un thème très, très important et que je vais commencer à aborder aujourd'hui et puis donc, on va regarder cet aspect de raison de Rhone ensuite. Alors, l'idée de la descente de gradients est quelque chose de tout à fait intuitif. Quand vous avez une fonction comme ça et que vous voulez trouver le minimum, ce que vous allez évidemment essayer de faire, c'est, si vous partez d'un point X0, c'est de bouger dans la direction de la plus grande pente, et ici, en une dimension, ça veut dire qu'on va bouger progressivement dans cette direction parce que la dérivée est négative, et éventuellement, le problème, c'est qu'on va se retrouver bloqué sur un minima local. Alors, pour pouvoir effectivement atteindre le minima global, il va falloir garantir qu'on a toujours une direction de descente et ça, ça va nous amener à la propriété de convexité qu'on a vue la dernière fois. Alors, maintenant, quand on est en dimension multiple, comment est-ce qu'on fait le même genre de choses ? On a une fonction de coût qui correspond au risque R de ω, et ce qu'on va faire, c'est calculer l'équivalent de la dérivée, c'est-à-dire le gradient. Donc, le gradient de R de ω, c'est donc l'ensemble des dérivées partielles de R par rapport à chacune des variables, ω étant ω1, ω2, disons, en dimension d, ωd, par rapport à chacune des variables ω4. Qu'est-ce que donne le gradient ? Le vecteur gradient, ça vous donne accès à toutes les dérivées partielles. La dérivée partielle de R par rapport à n'importe quelle direction n en dimension d, donc si je suis ici en dimension 2, j'ai deux directions, la direction, disons, ω1, ω2, dans n'importe quelle direction n comme ceci, comment est-ce que je calcule le gradient ? Eh bien, par combinaison linéaire de dérivées partielles par rapport à chacun des ωk, et cette combinaison linéaire, elle est précisément donnée par le vecteur n. Autrement dit, la dérivée partielle, c'est tout simplement le vecteur gradient produit scalaire avec n, d'accord ? Et donc, si vous voulez avoir une dérivée partielle de module maximum où n est un vecteur unitaire, eh bien, ce qu'il faut, c'est que la direction du vecteur gradient soit collinaire avec n. Si n est collinaire, donc est parallèle au vecteur gradient, alors à ce moment-là, ça, c'est égal au module du vecteur gradient. Et dans tous les cas, le module ceci va être en module toujours plus petit que le module du vecteur gradient, évidemment, parce que ça, c'est un vecteur de norme 1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la dérivée partielle qui va avoir une amplitude maximum, elle est dans la direction du vecteur gradient. Et si jamais vous voulez que la dérivée partielle soit positive, eh bien, n va être dans la direction du vecteur gradient. Donc, autrement dit, le vecteur, le gradient, il pointe dans la direction dans laquelle la dérivée partielle va augmenter et va augmenter avec la vitesse la plus grande possible. Donc, si jamais vous voulez au contraire diminuer l'amplitude de votre fonction, eh bien, ce qu'il vous faut, c'est vous déplacer dans la direction opposée à la direction du vecteur gradient. Donc, si jamais on a une certaine valeur en un point oméga k qui va être R de oméga k et si jamais je veux réduire cette valeur, eh bien, ce qu'il faut, c'est que je me balade dans la direction du gradient de oméga k mais non pas dans la direction du gradient mais dans la direction opposée de manière à ce que cette dérivée partielle soit négative. Si n est égale à moins divisé par le nombre de manière à ce moment-là, ça, ça va vous donner ici un moins et vous allez bien avoir une dérivée partielle qui est négative. Du coup, comment est-ce qu'on va faire un update des valeurs d'oméga k ? Eh bien, on va prendre oméga k plus 1 qui va être égale à oméga k moins le vecteur gradient fois 1 état et ça, c'est le principe de la descente de gradient. D'accord ? Donc, la descente de gradient va être exactement l'équivalent de ce que j'ai dessiné ici en une dimension mais tout simplement va consister à se balader dans la direction dans laquelle la fonction va décroître le plus possible qui est encore une fois donnée par la direction du vecteur gradient. Bon, si on fait ça, a priori, on va descendre jusqu'à ce qu'on soit bloqué sur un minima local. La question, c'est en supposant qu'on est effectivement, donc on va avoir besoin de convexité pour pouvoir assurer que le minima local soit un minima global. On va avoir besoin d'une forme de régularité pour calculer le vecteur gradient, donc c'est-à-dire qu'on va avoir au moins besoin que R soit Lipschitz. Et puis, le type de question qu'on se pose, c'est quelle est la vitesse de convergence ? À quelle vitesse est-ce que on va converger vers le minima si jamais je suis dans une bonne situation et que je suis convexe, vers ce minima ici ? Ce qu'on voit bien, c'est que cette vitesse de convergence, elle va dépendre du fait que la dérivée ne s'aplatisse pas complètement. Et le fait que la dérivée ne s'aplatisse pas complètement ne reste pas complètement plate, ça, ça va donc dépendre de la variation de la dérivée, autrement dit de la dérivée seconde. Donc, la vitesse de convergence, on va la voir apparaître à travers les dérivées secondes et donc, en dimension multiple, ça va faire apparaître le S1. Donc, pour bien voir ça, on va prendre un exemple qui est l'exemple le plus simple d'optimisation convexe qui est une optimisation quadratique. Donc, on va regarder le cas quadratique et ça, ça donne vraiment l'essentiel de l'intuition sur les problèmes de descente de gradients. donc, le cas quadratique, c'est le cas où vous avez une fonction à minimiser qui est quadratique, donc, avec une matrice A qui va être définie positive, A oméga plus produit scalaire de B avec oméga. Donc, où la matrice A, ici, est symétrique, définie positive, c'est-à-dire qu'elle va être diagonalisable dans une base orthogonale et toutes ses valeurs propres sont positives et strictement positives. D'accord ? Donc, ça, ça va me garantir que mon problème va bien être un problème convexe, donc, que je vais avoir un minima local. Donc, si je calcule le gradient dans ce cas-là, gradient de oméga, ça va être la dérivée partielle par rapport à chacune des variables oméga-k, le produit scalaire A de oméga, produit scalaire avec oméga, le gradient, ça va me donner A oméga, et le produit scalaire d'un vecteur fixe B avec oméga, ça va me donner plus B. D'accord ? Donc, si jamais je veux regarder un minima local, ça va être au point, une condition nécessaire, évidemment, c'est que le vecteur gradient va être nul ici. Donc, la condition nécessaire va être ici que gradient ici soit égal à 0 et donc on va obtenir un système linéaire qui va être inversible parce que la matrice A est définie positive, c'est-à-dire diagonalisable avec ses valeurs propres toutes positives, A de oméga égale moins B, donc oméga égale A moins A moins A de B. Ça, c'est l'optimum. Maintenant, cet optimum, on veut le calculer avec une descente de gradient. On part d'un point quelconque, question, à quelle vitesse est-ce qu'on va converger si jamais on applique cet algorithme. pour ça, je vais regarder ce qui se passe, la différence entre oméga k et disons oméga k plus 1 moins oméga étoile, c'est-à-dire l'optimum. Alors, l'algorithme de gradient, qu'est-ce qu'il calcule ? Il calcule oméga k plus 1 c'est la valeur précédente moins le déplacement état dans la direction du vecteur gradient au point oméga k. Donc, ceci, eh bien, je peux regarder ce que je vais essayer de faire, c'est de relier la distance entre oméga k plus 1 moins oméga étoile et oméga k moins oméga étoile pour voir à quelle vitesse est-ce que ces distances se réduisent. donc oméga k plus 1 c'est oméga k moins le pas du gradient de l'oméga k et puis oméga étoile c'est un point fixe d'accord ? Puisque en oméga étoile ceci vaut 0 donc il ne bouge pas. Donc si je soustrais je peux écrire ici moins oméga étoile et d'ailleurs je vais remplacer excusez-moi le gradient par son expression ici je vais même le remplacer ici directement ici le gradient on a vu c'était a oméga plus b donc là je vais avoir a oméga k plus b et donc ce que vous voyez c'est que ceci ça va être oméga k moins a fois éta c'est-à-dire l'identité moins éta a fois oméga k et moins éta b d'accord ? Donc là qu'est-ce que je vais avoir ? Donc je vais réécrire ça sous cette forme je vais avoir l'identité moins éta a de oméga k et oméga étoile ça ne bouge pas c'est donc identité moins a étoile oméga étoile moins éta b donc je peux l'écrire comme ceci et donc si maintenant vous regardez les distances et bien la norme c'est-à-dire la distance entre le point à l'itération d'après ça se relie à la distance à l'itération d'avant par la taille de cet opérateur la norme de cet opérateur ça je sais que c'est toujours plus petit que la norme de l'opérateur la norme de l'opérateur c'est le facteur d'amplification maximum du vecteur fois le vecteur c'est-à-dire oméga k moins oméga étoile donc si j'y terre ceci ce que je vois c'est que oméga k moins oméga étoile ça va être si cette norme de l'opérateur je l'appelle rho ça va être plus petit que rho à la puissance k fois le point initial oméga 0 moins oméga étoile donc ce qu'on voit c'est que ça va converger à condition que rho soit plus petit que 1 et ça va converger exponentiellement comme avec le facteur k ici l'important pour que l'algorithme aille très vite vers 0 c'est que la norme de cet opérateur soit la plus petite possible alors la norme de cet opérateur c'est quoi ben A je peux me placer dans une base orthogonale et dans une base orthogonale A va avoir des valeurs propres qui vont aller de sigma de la plus petite si je les ordonne à la plus grande comme ça ça se peut écrire dans une base orthogonale toutes les valeurs propres sont positives sous cette forme là et maintenant si je regarde identité moins état A ça revient à rajouter 1 moins état et 1 moins état ceci ok ça c'est ma matrice identité moins état la norme de cette matrice c'est la plus grande valeur propre d'accord en module donc ça la norme de l'identité moins état A alors ça va être si vous voulez le maximum des 1 moins état pour toutes les valeurs propres pour tout cas et ça en fait il suffit de regarder les deux valeurs extrêmes ça va être le maximum de soit ceci 1 moins état en prenant la plus petite soit 1 moins état en prenant la plus grande ça dépend si état fois sigma carré est plus grand ou plus petit que A donc ça c'est les valeurs propres c'est excusez-moi les les oui les valeurs propres de l'identité moins état donc ce qu'on veut c'est que cette norme soit la plus petite possible donc on veut choisir le pas du gradient de manière à ce que ça converge le plus vite possible vers 0 et donc on veut choisir le pas du gradient de manière à ce que le maximum de ces deux quantités soit le plus petit bon ce qu'on va faire pour que le maximum des deux quantités soit le plus petit on va ajuster la valeur de état d'accord ces deux quantités elles sont positives et suivant la valeur de état et bien le maximum ça va être soit l'un soit l'autre vous vérifiez pour que elle soit minimum il faut que les deux quantités soient égales c'est à dire vous allez avoir 1 moins état pour trouver le état maximum sigma carré min est égal à 1 moins état sigma carré max et donc vous passez de l'autre côté vous allez avoir état égal 2 sigma carré min plus sigma carré max et dans ce cas là et bien l'identité moins état A donc ça va être le max des deux quantités qui sont égales et ça va être égal à sigma carré 1 je prends par exemple ici sigma carré max moins sigma carré min sur sigma carré max plus sigma carré d'accord donc ça c'est pour le choix optimum du pas alors ça ça va être toujours plus petit que 1 très bien mais ce qu'on voudrait c'est que ce soit beaucoup plus petit que 1 je peux le réécrire ceci comme étant sigma carré max plus sigma carré min moins 2 comme ça j'ai un 1 moins 2 sigma carré min sur sigma carré max plus sigma carré min et ce que vous voyez c'est que ça va être effectivement toujours plus petit que 1 mais ça va essentiellement dépendre du rapport entre la plus petite et la plus grande valeur propre et si le rapport est tout petit ça va être quasiment égal à 1 autrement dit l'euro étant quasiment égal à 1 à chaque pas vous allez décroître très très doucement ça sigma carré min sur sigma carré max c'est le rapport entre le plus petit et la plus grande valeur propre de A c'est le conditionnement de la matrice A donc ce que vous voulez c'est que son conditionnement soit le meilleur possible c'est-à-dire soit le plus proche possible de 1 de manière à ce que cette quantité soit toute petite d'accord donc ce qui va être très important c'est d'avoir si jamais je suis dans un cas purement quadratique et bien c'est d'avoir votre matrice A qui en fait joue ici le rôle du Hessien qui va être bien conditionné c'est-à-dire c'est de ne pas avoir des directions dans lesquelles l'hessien a des valeurs propres toutes petites et d'autres qui ont des valeurs propres très grandes alors comment est-ce que ceci se généralise d'une façon générale quand vous regardez R de ω le rôle de A ça correspond à la matrice du Hessien c'est-à-dire l'ensemble de toutes les dérivées secondes H de ω le Hessien ça va être une matrice symétrique si vous êtes dans le cas elliptique c'est le cas où effectivement le Hessien est une matrice qui est définie positive c'est-à-dire toutes ces valeurs propres sont positives et strictement positives et bien le cas précédent se généralise tout ce se place comme si on était essentiellement dans un cas quadratique c'est-à-dire qu'effectivement on va avoir une descente de gradient qui va converger et qui va converger exponentiellement et la vitesse de convergence va dépendre du rapport entre la plus petite et la plus grande valeur propre du Hessien d'accord donc encore une fois le problème d'une descente de gradient on va être capable d'évaluer la vitesse de décroissance à partir du Hessien il faut que le Hessien soit bien conditionné et il faut évidemment que le problème soit convex pour garantir qu'on va converger vers un minima global ok alors qu'est-ce qu'on prend comme point de vue quand on fait de l'apprentissage quand on fait de l'apprentissage il va falloir estimer le gradient or le R qu'on est en train de considérer ici c'est le risque et comment est-ce qu'on a calculé le risque et bien on a calculé le risque à partir d'exemples d'entraînement donc les exemples d'entraînement ce sont les XI YI et typiquement on va estimer le risque en moyennant le risque calculé sur tous les exemples d'entraînement c'est-à-dire qu'on fait un calcul pour alors je vais le faire ici je l'ai appelé oméga bon je vais garder cette variable oméga le risque il va dépendre de XI de oméga et de YI donc typiquement c'est la capacité à prédire oméga I avec les paramètres oméga à partir de XI et I valet de A à N donc par exemple ça peut être XI produit scalaire avec oméga moins YI carré ça c'est par exemple un risque de régression vous avez vu les risques de classification ok donc dans ce cadre là ce qu'on va vouloir c'est minimiser le risque empirique et pour minimiser le risque empirique la première chose à faire évidemment il faut l'évaluer et pour l'évaluer il va falloir faire N opérations il faut une certaine constante le problème c'est qu'on va être dans des cas où on a typiquement énormément de données potentiellement des centaines de milliers voire des millions donc N est très grand ça veut dire qu'à chaque itération il va falloir calculer le gradient de R-Til de oméga c'est à dire 1 sur N la somme sur I des gradients de R-Til et donc ça va vous demander N opérations il y a une stratégie différente qui va consister à observer qu'est-ce qu'on est en train de faire on est en train de moyenner ces gradients et de bouger dans la direction de la moyenne pourquoi est-ce qu'on ne bougerait pas dans la direction donnée par chacun des gradients les uns après les autres et ça c'est la stratégie des algorithmes de gradients stochastiques alors les algorithmes de gradients stochastiques sont beaucoup plus efficaces d'un point de vue calcul mais ont des propriétés de convergence qui sont beaucoup plus subtiles donc l'idée du gradient stochastique ça va être non pas à chaque fois alors peut-être je vais commencer peut-être avec le batch donc ça c'est ce qu'on appelle un algorithme de gradient descendre de gradient par batch parce que ce qu'on fait c'est qu'on calcule on estime le gradient sur une moyenne sur un batch de n éléments le n pouvant être ajusté ce qu'on va faire c'est qu'on va réduire le batch au strict minimum c'est-à-dire à un seul élément c'est-à-dire que l'algorithme au lieu d'être oméga k plus 1 donc ici ce serait oméga k plus 1 est égal à oméga k moins état fois gradient tilde euh gradient excusez-moi de r tilde de oméga k avec cette somme ici ce qu'on va faire c'est ceci égal oméga k mais on va juste utiliser une donnée c'est-à-dire le gradient de r tilde de xi avec le paramètre oméga et de y on est ici en oméga k donc ce qu'on fait c'est qu'on bouge les paramètres pour chacune des données au lieu de calculer la direction du gradient en faisant une moyenne on calcule la direction du gradient sur chaque élément alors ce qu'il faut voir c'est qu'on va avoir un gradient qui va être très bruité si je remonte ici notre but ici en fait c'est quoi c'est de d'estimer le vrai risque et le vrai risque c'est l'espérance du risque pour n'importe quelle donnée x le paramètre oméga et la réponse y et ce qu'on voudrait vraiment c'est le but idéal qu'on a vu en classification c'est de minimiser r le vrai risque moyen et ce qu'on fait en pratique parce qu'on n'a pas accès à ce vrai risque on minimise le risque empirique le risque empirique c'est une estimation bruitée du vrai risque et pour minimiser cette estimation bruitée on prend le gradient bon qu'est-ce qu'on est en train de faire ici on est en train de faire essentiellement la même chose sauf que maintenant le risque r de oméga il est non pas estimé avec 1 sur une moyenne de r risque comme ceci mais il est estimé par un seul une seule valeur du risque donc autrement dit c'est une estimation extraordinairement bruitée alors ce qui reste vrai c'est que c'est une estimation ici non biaisée c'est-à-dire que la valeur moyenne du risque en r de x pour le paramètre oméga relativement y c'est bien ce que je veux c'est-à-dire que en moyenne cette quantité ça va être bien le bon gradient si je mets maintenant le gradient l'espérance du gradient ici ça va être bien le gradient ici seulement cette direction elle va être extraordinairement bruitée la question est donc quel est potentiellement l'avantage d'utiliser ceci plutôt que de faire la moyenne sur n valeurs directement intuitivement l'idée est la suivante si jamais vos n exemples sont redondants l'extrême de n exemples redondants c'est que en fait à l'intérieur vous avez en fait vous répétez vous avez des groupes d'exemples qui sont en fait tous identiques c'est-à-dire que vous pouvez vous avez une famille vous avez une famille d'exemples et en fait vous êtes dans un cas où vous avez pris par exemple des images et qui se répètent donc ça c'est un cas dégénéré si vous appliquez l'algorithme du gradient quand vous calculez votre moyenne comme vous avez des images identiques et bien vous allez faire des calculs qui ne servent à rien parce que vous allez moyenner des images qui sont identiques si vous vous placez dans le cas de l'algorithme du gradient stochastique bien l'avantage c'est que certes vous avez des images identiques mais vous allez les utiliser à différentes étapes du gradient et donc vous n'allez pas souffrir du fait qu'éventuellement une partie de vos exemples sont complètement redondants par rapport à l'autre partie des exemples parce que vous ne calculez pas les moyennes du gradient en un point donné à chaque fois vous updatez votre paramètre et vous calculez la direction du gradient à un point qui est après donc vous n'avez pas ce problème le deuxième aspect oui qui est à peu près le deuxième type d'argument qui permet d'expliquer l'avantage du gradient stochastique c'est le fait que quand vous faites une optimisation comme ceci vous avez éventuellement trop de données et donc trop de données encore une fois indirectement c'est un phénomène de redondance au lieu de calculer la moyenne qui ne vous sert à rien parce que vous avez déjà une convergence très rapide du gradient et bien vous allez calculer le gradient à des pas qui sont différents alors si on regarde les courbes typiques de décroissance d'un algorithme de gradient en fonction de k qui est le nombre d'itérations ce qu'on voit c'est que l'algorithme de gradient stochastique c'est excusez-moi c'est k de nombre d'itérations je ne devrais pas l'écrire comme ça parce que ça c'est pour le pour le gradient stochastique et dans le cas où on fait une descente de gradient comme on fait n opérations ici on va apporter k divisé par n de manière à ce que ça corresponde à chaque évaluation de gradient donc dans le premier cas on observe que ça va très vite pour le gradient stochastique et puis ensuite la décroissance elle est très lente ça c'est le gradient stochastique quand vous travaillez par batch c'est-à-dire quand vous faites une moyenne des gradients et vous vous déplacez dans la direction de la moyenne des gradients on observe que la décroissance est beaucoup plus lente au départ et après ça va beaucoup plus vite parce que après vous êtes dans le régime exponentiel les deux résultats théoriques qui vont être démontrés je pense en partie par Francis tout à l'heure sont les suivants dans le cas du gradient stochastique on a une décroissance lente qui est essentiellement asymptotique dû au fait qu'il y a beaucoup de bruit dans l'estimation du gradient et donc on va voir que le gradient la vitesse de décroissance du gradient du risque empirique en un oméga k moins le minimum du gradient empirique sur oméga ça en moyenne ça va décroître comme un sur k c'est à dire c'est très lent asymptotiquement à cause du bruit ce qui va se passer en fait c'est que quand vous êtes en oméga 0 que vous êtes très loin du oméga étoile même si votre gradient est bruité vous allez grosso modo vous diriger dans la bonne direction donc au départ vous allez vous diriger grosso modo dans la bonne direction mais c'est à la fin quand vous commencez à être proche que le fait de ne pas avoir le bon gradient fait que vous allez mettre beaucoup de temps à converger vers le point alors que si vous avez un gradient qui est précis vous allez très régulièrement vous diriger dans la bonne direction simplement chaque étape de gradient demande n fois plus d'opérations du coup en termes de nombre d'évaluation de gradient de la quantité élémentaire au début vous allez être beaucoup plus inefficace que cette version bruitée mais à la fin vous allez être beaucoup plus efficace et ça c'est le résultat qu'on a essentiellement montré dans le cas qui est fortement convexe le cas fortement convexe c'est le cas où essentiellement vous avez un hétien qui se comporte bien au voisinage du minima c'est à dire un hétien qui n'est pas dégénéré dans ce cas là ça c'est dans le cas gradient par batch c'est à dire on évalue le gradient en faisant une moyenne vous allez avoir que ceci oméga k moins le mine ça décroît comme ce qu'on a vu un rho à la puissance k avec un rho strictement plus petit que 1 c'est à dire qu'on a une décroissance exponentielle mais encore une fois chaque étape de cette croissance exponentielle demande n opérations et n c'est un nombre qui est énorme si je veux une erreur qui est ici epsilon et bien le nombre d'itérations que j'ai besoin d'utiliser ici k il va être en epsilon moins 1 si je veux ceci en epsilon et bien le nombre d'itérations k ça va être log de epsilon seulement j'ai n opérations n fois plus de calcul de gradient donc si je compte ça en termes de nombre de calcul de gradient pour le comparer par rapport à ça c'est ça fois n alors n fois log de epsilon ça peut être beaucoup plus grand que epsilon moins 1 quand n est très grand et en fait typiquement ça va être le cas au départ où epsilon n'est pas du tout petit donc encore une fois on se retrouve dans une situation où on a un premier algorithme qui va très vite au départ mais très lentement ensuite et un autre algorithme qui va lentement et puis ensuite qui va relativement beaucoup plus vite donc on sent bien que ce qu'on a envie de faire pour résoudre le problème c'est à dire avoir le meilleur des deux mondes c'est commencer comme ça et se diriger dans cette direction après c'est à dire qu'au bout d'un moment on a envie que le gradient soit un peu débruité et on va voir le type de stratégie à travers l'exposé de Francis pour faire ce genre de choses donc cet algorithme de descente de gradient on le retrouve absolument partout et on verra ça beaucoup plus en détail pour comprendre de façon plus fine les propriétés stochastiques de convergence de cet algorithme en particulier il a une influence très importante dans tout ce qui est optimisation des réseaux de neurones parce que c'est l'algorithme de base qu'on utilise pour optimiser les réseaux de neurones voilà ça c'est ce que je voulais dire dans cette introduction de cette première année sur les algorithmes de gradient c'est un des piliers des algorithmes d'optimisation en apprentissage et il y a beaucoup de raffinement autour de ça notamment ici j'ai choisi un paramètre état ici qui est le paramètre de descente de gradient comme étant fixe en pratique en fait dans les algorithmes les gens l'update pourquoi les gens l'update ? parce que je l'ai choisi fixe parce que la matrice A c'était une matrice linéaire les valeurs propres ne changent pas si vous êtes dans le cas général où A c'est remplacé par le Hessien qui a priori n'a aucune raison d'être une constante pour tout oméga et bien vous avez envie intuitivement de vous adapter localement le état aux valeurs propres locales du Hessien donc en pratique le état et bien il va dépendre du nombre d'itérations ça s'appelle souvent en anglais learning rate dans le cadre de l'apprentissage et donc il y a tout un art de fixer ces paramètres pour avoir un algorithme qui converge le plus vite possible et derrière cet art il y a quand même quelques résultats mathématiques qu'on verra plutôt l'année prochaine voilà alors ce que je voudrais faire maintenant c'est vous donner une rapide introduction sur les réseaux de neurones qui permettra notamment de donner la base pour le séminaire de Francis Bach et aussi donner un peu un overview une vue un peu générale des types de questions qu'on va aborder l'année prochaine dans le prochain cours donc le deuxième problème sur lequel maintenant je vais rentrer c'est sur la problématique de représentation d'accord donc ce qu'on a vu la dernière fois c'était cette approche par apprentissage de noyau donc l'approche par apprentissage de noyau a quelque chose de très efficace parce que ce qu'elle fait c'est qu'elle sépare d'un côté le calcul de la représentation phi de x avec le calcul disons du classificateur et le classificateur ou l'algorithme de régression si on veut estimer une valeur qui est réelle se fait simplement de façon linéaire les deux cas se font de façon linéaire c'est à dire en calculant les paramètres qui sont ici un vecteur W qui vont projeter le phi de x de manière linéaire comme ceci et donc on va faire un calcul une approximation de la fonction je vais l'écrire avec un H sous cette forme donc ce sont des opérateurs linéaires donc d'un côté le phi de x il a été choisi a priori on a vu qu'on pouvait par exemple prendre pour le phi de x un noyau gaussien dans ce cas là ça va s'écrire sous la forme x moins x prime au carré sur deux sigma carré ça peut être un noyau polynomial ça peut être encore autre chose mais c'est fixé a priori immédiatement se pose la question ok mais comment on va choisir le phi de x comment on va choisir le phi de x soit on a une information assez subtile sur la nature des données qui nous permet de le faire et ça c'est quelque chose que les gens ont essayé d'analyser et ça n'a pas mené à des résultats très forts c'est à dire que soit encore une fois on peut le calculer sous cette forme soit on peut le calculer sous la forme du noyau c'est à dire définir le k x x prime excusez-moi j'ai écrit une grosse erreur ça c'est pas phi de x c'est k de x x prime ça c'est phi de x produit scalaire avec phi de x prime ça c'est le noyau gaussier donc on peut l'exprimer le phi soit à travers le noyau parce qu'on a vu que c'est comme ça que ça apparaissait au moment du calcul du classificateur soit on peut essayer de spécifier le phi de x directement l'idée du réseau de neurones c'est d'intégrer les deux c'est à dire au lieu d'essayer de séparer d'un côté phi de x et le classificateur linéaire et bien on va les mettre l'un derrière l'autre on va mettre notre classificateur linéaire et on va essayer d'optimiser toute la boîte maintenant le phi de x sous quelle forme on va le prendre et bien on va le prendre sous forme d'une cascade de essentiellement classificateur par hyperplan c'est à dire que la nature de ce qu'on a ici et bien on va le répéter ici et on va optimiser le tout donc maintenant je vais prendre un peu le point de vue des neurones tels qu'ils ont été introduits initialement et je vais le mettre en regard avec cette observation donc qu'est-ce que c'est qu'un neurone artificiel un neurone artificiel c'est un petit opérateur tout simple qui va prendre en entrée un certain nombre de variables chacune de ces variables il va les multiplier par un poids omega m il va faire la somme donc ici à la sortie vous avez tout simplement la somme des variables multipliées par les poids et puis ensuite vous passez ça à travers une non-linéarité que je vais ici appeler rho donc à la sortie et vous aurez un biais ce qui fait que la sortie ça va être typiquement la somme des omega k x k plus b donc autrement dit ça fait tout simplement un produit scalaire entre le vecteur w qui est le vecteur de tous les poids là j'en ai m avec x plus b donc un neurone ça ressemble violemment à un classificateur ou en tout cas une régression linéaire modulo ce rho qu'est-ce que c'est que le rho le rho donc c'est la non-linéarité on va avoir beaucoup de choix possibles on va le voir sur le rho notamment les premiers qui ont été considérés sont ce qu'on appelle des sigmoïdes donc une sigmoïde c'est une fonction régulière qui va passer de 0 à 1 comme ceci de façon assez régulière on peut faire ça avec une arc tangente par exemple et on va mettre ici 1 ça c'est alpha rho de alpha d'accord donc ça veut dire que la réponse elle va être typiquement 0 lorsque alpha est négatif et dans ce cas là elle va être quasiment être égale à 1 lorsque alpha c'est-à-dire cette quantité là est grande c'est-à-dire ça va effectuer grosso modo une classification binaire quand ceci donc ceci c'est quoi c'est en fait un hyperplan qui va diviser l'espace des données en deux ça c'est le W le vecteur le fait que W produit scalaire avec X plus B est positif ça veut dire que vous êtes au-dessus de l'hyperplan le fait que ceci soit négatif ça veut dire que vous êtes au-dessous de l'hyperplan si vous êtes au-dessous de l'hyperplan c'est-à-dire que cette quantité ici alpha est négative et bien la sortie c'est 0 donc grosso modo vous retrouvez dans la classe 0 si vous êtes au-dessus de l'hyperplan donc la quantité alpha est positive et bien le rho va vous renvoyer un 1 donc ça vous dit que grosso modo votre neurone il se comporte comme un classificateur avec une zone où il va passer régulièrement de 0 à 1 avec un classificateur binaire ça prend l'espace ça le divise en deux à gauche classe 0 à droite classe 1 ça c'est dans le cas d'une sigmoïde autre type de non-linéarité qu'on va beaucoup utiliser notamment avec les réseaux de neurones profonds c'est ce qu'on appelle un relu dans ce cas-là ça va être le max de 0 et de alpha c'est ce qu'on appelle un rectificateur rectificateur linear unit et donc la courbe elle a cette tête-là quand alpha est négatif ça vaut 0 et quand alpha est positif ça vaut alpha d'accord donc grosso modo la réponse quand je suis en dessous de l'autre côté de mon hyperplan c'est 0 et quand je suis de ce côté de l'hyperplan c'est une régression linéaire d'accord mais on voit encore que le principe d'un neurone c'est de couper l'espace en deux avec un vecteur w et le b le vecteur w correspond au poids de chacun des liens du neurone et le b c'est le biais d'accord donc on retrouve bien ce qu'on a ici alors oui mais on n'a pas le phi de x alors le phi de x d'où il vient ? il vient du fait qu'en fait on va prendre ce neurone et on le va mettre dans un réseau et on va donc on va maintenant définir un réseau donc l'idée c'est que j'ai mon entrée qui est ici alors je vais la symboliser comme ceci ça c'est tous les points x1 sera xd je vais faire rentrer donc le neurone ça je vais représenter comme donc vous avez vos comme un rond et hop vous avez une sortie donc ça s'appelle un neurone par analogie à la biologie parce que ça ça fait penser au dendrite d'un neurone et le neurone à une sortie c'est l'axone qui va se brancher sur un autre neurone donc ça vous avez alors on va mettre les neurones sous forme de couches donc ils sont comme ça donc vous avez un certain nombre d'entrées qui vont arriver sur chaque neurone ça c'est les données qui arrivent dans les neurones et puis les neurones elles vont avoir une sortie ça c'est la sortie du neurone d'accord je vais vous le mettre sous forme de croix ça c'est la sortie d'accord c'est la valeur que vous avez ici maintenant cette sortie on va la faire rentrer à nouveau dans toute une série de neurones vous avez une deuxième couche et et donc ils vont rentrer comme ceci etc avec une architecture que vous allez choisir chacun de ces neurones va avoir une sortie et puis sur la dernière couche et bien tous ces neurones vont être intégrés avec une combinaison linéaire finale et une non-linéarité pour vous donner votre sortie qui va être le l'estimation de ce que vous vouliez avoir le Y d'accord si vous voyez ça comme le vecteur W final plus B si maintenant vous regardez la sortie juste avant et que je l'appelle phi de X ça c'est ce grand vecteur d'accord et bien qu'est-ce que vous allez calculer vous allez calculer un Y tilde qui va être le rho de phi de X produit scalaire avec oméga plus B d'accord donc en fait le réseau de neurones il va construire une représentation et il va faire une régression linéaire finale avec éventuellement une classification ou quelque chose qui va être purement linéaire donc l'enjeu évidemment dans le réseau de neurones ça va être d'apprendre les poids mais pas simplement le dernier poids comme on a tendance à le faire lorsqu'on fixe le phi de X et on fait une régression linéaire mais les poids de tous les neurones et si on fait une optimisation des poids de tous les neurones qu'est-ce qu'on est en train de faire on est en train tout simplement d'apprendre la représentation simultanément avec la régression finale et donc ce que vous voyez c'est que le réseau de neurones c'est une architecture qui permet d'adresser ce problème qui consiste à apprendre de la représentation par opposition à la fixée à l'avance donc on sent bien que le problème va être beaucoup plus compliqué que ce qu'on a vu dans le cas de la classification à noyaux notamment parce que dans ce cas-là le problème était convex à la fin puisqu'il suffisait de faire une régression linéaire ici le problème d'optimisation qui va rester le même notre but ça va être toujours de minimiser le risque simplement maintenant le risque qui va être paramétrisé par tous les poids du réseau alors je vais vous donner une expression un peu plus analytique de ce que fait ce réseau si vous regardez le lien entre la première et la deuxième couche donc là vous avez l'entrée et là vous avez la sortie et si ça je l'appelle x je peux appeler celui-là x1 et puis la couche d'après je peux avoir autant de couches que je veux je peux l'appeler x2 et qu'est-ce que je vais avoir je vais avoir que x1 c'est un opérateur qui est complètement linéaire qui va être appliqué sur chacun des entrées et puis ensuite le rho donc en fait le x1 j'ai pris le x j'ai appliqué un opérateur linéaire c'est une matrice qui m'a calculé la combinaison linéaire et puis ensuite j'ai appliqué le biais et la non-linéarité donc x1 se calcule comme ceci un opérateur linéaire qui vous donne un vecteur qui va être transformé par la non-linéarité b plus le biais de la même manière x2 il est obtenu en transformant l'entrée x1 avec un deuxième opérateur linéaire w2 x1 là je vais appeler le biais b1 et il va rajouter un deuxième biais rho donc le biais ici il peut être différent il va être différent pour chacun des neurones donc le biais il faut voir ça comme ici c'est un vecteur d'accord w1 x c'est un vecteur c'est le vecteur qui est en fait le w1 si j'appelle les neurones ici je les indexe par un paramètre petit m et bien qu'est-ce que j'ai fait ici j'ai calculé avec une entrée x un produit scalaire avec un wn plus un bm et j'ai fait ça pour tous mes neurones donc m il va être plus petit que disons m1 c'est le nombre de neurones de la couche 1 ceci ça consiste à prendre x faire une opération linéaire plus le biais pour toutes les sorties c'est ça que j'ai écrit sous forme d'un vecteur w1 x plus un vecteur b1 je vais l'écrire comme ceci d'accord donc encore une fois chaque neurone calcule une combinaison linéaire sous cette forme là chaque neurone a ses poids spécifiques c'est-à-dire a un vecteur w qui est spécifique qui va être différent si je prends vous pouvez voir ceci en fait comme étant si j'appelle w1 la matrice ça c'est le vecteur x ce sont en fait les lignes de ma matrice d'accord ça c'est le x et les w c'est les lignes de la matrice w1 et le b encore une fois c'est l'ensemble des biais donc en fait vous avez une cascade d'opérations avec des matrices plus un biais des matrices plus un biais la structure des matrices va dépendre de l'architecture du réseau et donc à la sortie vous allez avoir une sortie y tilde qui va pouvoir s'écrire comme alors vous allez avoir une cascade de ces opérations rho de w1 x l'entrée plus b1 qui va être lui-même transformé par une deuxième matrice w2 plus b2 rho qui va être lui-même transformé par une troisième matrice éventuellement plus b3 etc jusqu'à le nombre de couches donc ça c'est l'architecture complètement générale cette architecture générale si vous l'utilisez telle qu'elle avec beaucoup de couches on est incapable d'apprendre ce qui a vraiment changé de façon importante disons dans les années 2000 et notamment à travers le travail de Yann Lequin et d'autres comme Benjo Hinton etc ça a été d'essayer de comprendre comment construire des architectures qui vont utiliser beaucoup moins de liens donc une forme de redondance à travers ces liens de manière à avoir des matrices ici beaucoup plus structurées et pour faire ça on utilise notamment des convolutions en utilisant des informations a priori sur le signal X par exemple quand vous avez une image le fait que a priori vous n'avez pas d'informations sur les positions donc il n'y a pas de raison de traiter ce qui se passe ici différemment de ce qui se passe ici ou ici et donc d'utiliser le même type d'opérateur partout ce qui amène vers des convolutions maintenant il y a un cas particulier de réseau de neurones qu'on arrive assez bien à analyser c'est lorsqu'il existe une unique couche cachée et je voudrais me concentrer sur ce cas là pour finir le cours donc il y a un cas qui est assez simple pas très simple mais disons qu'on comprend beaucoup beaucoup mieux c'est le cas où on a une seule couche cachée donc dans ce cas là vous allez simplement avoir votre entrée x1 xd qui va rentrer dans une famille de neurones comme ceci qui va vous donner une sortie et cette sortie est recombinée comme ceci pour vous donner le y tilde autrement dit le y tilde il va s'écrire comme la première combinaison c'est à dire que les entrées les entrées x vous allez faire des combinaisons pour chacun des neurones avec des oméga k alors cette fois-ci j'ai un k m x m ça vous allez faire la somme sur m allant ici de 1 à d plus un biais qui va dépendre de k donc ça c'est l'opération de un seul neurone ensuite vous avez votre non-linéarité et maintenant vous allez refaire une dernière combinaison alors je vais prendre un petit peu de place la dernière combinaison ça va vous faire une somme ici les derniers poids je vais les appeler différemment des w pour que ce soit un peu plus simple je vais les appeler des alpha donc vous allez faire pour le neurone k vous allez appliquer un poids alpha k vous allez avoir un biais final ça c'est le biais du dernier neurone de k allant de 1 au nombre de neurones donc je vais appeler m ici le nombre de neurones de 1 à m vous avez une non-linéarité finale et ça ça vous donne votre sortie d'accord donc ceci c'est l'opération effectuée par chacun des neurones ici le nombre de neurones que vous avez c'est m pour chaque neurone chaque sortie de chaque neurone vous le remultipliez par un poids qui est un poids alpha k vous faites cette combinaison linéaire vous rajoutez un biais vous mettez votre dernière non-linéarité et vous allez le acheter quel genre de questions on va se poser sur ces réseaux de neurones et ça va être le cas pour les réseaux de neurones profonds ou pour ceux-là sauf que là ça va être un peu plus facile pour faire l'analyse le premier type de question c'est de savoir est-ce que quel type de fonction quel type de fonction peuvent être approximées alors j'ai reposé cette question dans le cadre du cours ce qu'on a vu c'est que quand on fait un apprentissage en fait ce qu'on fait c'est qu'on définit une classe d'approximation cette classe d'approximation c'est en un ensemble de fonctions H qui sont définies par les paramètres de l'algorithme d'accord et typiquement ce qu'on fait c'est qu'on fait une minimisation d'un risque empirique éventuellement qui va être régularisé donc qui éventuellement peut être on a vu régularisé ce risque empirique ça va être le R tilde disons qui peut dépendre de H de ω et ce qu'on va essayer de faire c'est de faire une minimisation de ceci sur tous les éléments évidemment la question c'est de savoir est-ce que la classe est suffisamment grande pour qu'il y ait à l'intérieur une fonction qui va faire le job c'est-à-dire qui va bien approximer le Y qui lui est une certaine fonction de X est-ce qu'on peut trouver un H tel que le Y tilde est proche de la bonne réponse Y autrement dit est-ce qu'on peut trouver une fonction H qui va être proche de la fonction F ça c'est le problème d'approximation il faut pour ça que la classe soit assez grande pour pouvoir approximer n'importe quelle fonction le problème qu'on a vu c'est qu'évidemment si la classe H est trop grande et bien on va avoir un problème d'estimation c'est-à-dire on va avoir énormément de fluctuations statistiques et en fait quand on va minimiser le risque empirique on ne va pas avoir une bonne estimation du risque moyen ici la classe elle est définie par quoi ici la classe dans un cas d'un réseau de neurones à deux couches elle est définie par tous ses paramètres les poids des réseaux et les biais et donc la question c'est est-ce qu'on a suffisamment de flexibilité pour pouvoir approximer une grande classe de fonctions et donc une grande classe de problèmes avec un tel réseau et on va avoir un petit risque d'estimation on l'a vu si on n'a pas trop de paramètres autrement dit la vraie question c'est est-ce que avec un nombre relativement réduit de paramètres une architecture comme ça permet de bien approximer un peu n'importe quelle fonction en tout cas si la fonction a suffisamment de régularité cette question là on peut y répondre assez bien dans le cas du réseau de neurones à deux couches mais il va falloir se méfier un peu de la réponse pour pas être trompé par sa simplicité donc dans le cas d'un réseau de neurones à deux couches on construit des fonctions H que j'ai écrites là-bas qui sont sous la forme une non-linéarité finale ensuite une combinaison linéaire finale des alpha-k et puis qui est elle-même une fonction d'une non-linéarité pour chacun des neurones somme des WKM XM plus BK somme sur M et puis il y a un biais final et la question qu'on se pose c'est est-ce que ça ça va être pratiquement égal à la valeur de la fonction F de X qu'on voudrait approximer et une autre façon de poser la question c'est quel est le type de régularité qu'il va falloir avoir sur F de X pour que effectivement on puisse avoir une bonne approximation de ce style alors observez là j'ai une non-linéarité 1 plus B cette non-linéarité en fait je peux m'en débarrasser c'est-à-dire je vais me débarrasser de cette non-linéarité pourquoi ? parce que en fait elle joue pratiquement aucun rôle d'une certaine manière je pourrais la mettre de l'autre côté et à ce moment-là elle disparaît en fait ce qu'on va faire c'est que la non-linéarité finale elle peut éventuellement numériquement être utile pour garantir que les valeurs de façon sont entre deux bornes mais on peut tout faire avec ce qui est à l'intérieur le plus B c'est une constante additive je peux la mettre dedans donc ce que je vais vraiment regarder c'est la capacité d'approximation donc ces deux choses finalement elles ne jouent pratiquement aucun rôle c'est la capacité d'approximation de cette combinaison linéaire ce qui est à l'intérieur de la parenthèse ceci et la question que je me pose c'est quelles sont les classes de fonctions qui peuvent s'écrire comme ça alors ça ces classes de fonctions en fait elles ne sont pas trop difficiles à analyser je vais écrire excusez-moi cette somme avec un produit scalaire ce sera plus facile ça c'est oméga k produit scalaire avec x plus bk ça c'est rho ça c'est la somme sur k des alpha k ceci h de x donc la question que les gens se sont posées c'est si jamais je laisse libre ces vecteurs wk les biais bk et les alpha k est-ce que je peux approximer n'importe quelle fonction je vais vous donner le résultat et je vais vous expliquer d'où il vient et pourquoi le résultat en apparence il est spectaculaire parce que ce qu'il va dire c'est que n'importe quel type de fonction pour peu qu'elle soit continue peut être approximée par ce genre d'architecture alors le théorème et ce théorème on le démontrera l'année prochaine mais je vais juste vous donner une idée d'où il sort c'est que si la non-linéarité est une fonction continue donc c'est quelque chose qui est très faible comme condition et que ce n'est pas un polynôme alors si f est elle-même est une fonction qui est continue donc dans rd elle va pouvoir être approximable avec une précision arbitraire par un réseau de neurones de ce style ça veut dire quoi sur un compact ça veut dire que pour toute erreur epsilon donc pour toute f qui appartient aux fonctions qui sont continues dans rd pour n'importe quel compact dans rd donc ce que je vais faire c'est une approximation sur des ensembles sur des ensembles qui sont compacts dans rd alors il existe un h qui est un réseau à deux couches tel que si je regarde l'erreur maximum pour toute x appartenant à ce compact entre la fonction f de x et h de x cette erreur va être plus petite que epsilon d'accord donc ce résultat qui est aussi appelé un résultat d'approximation universelle des réseaux de neurones à une couche cachée dit essentiellement que n'importe quelle fonction pourvu qu'elle soit continue le fait d'être continue c'est vraiment une propriété très très faible surtout en grande dimension et bien peut être approximée sous cette forme c'est à dire sous la forme d'un réseau de neurones donc autrement dit n'importe quelle fonction peut être écrite sous la forme d'une combinaison linéaire comme ceci alors pourquoi est-ce que ça ne va pas résoudre notre problème ça ne va pas résoudre notre problème parce que ce qu'il nous faut ce n'est pas simplement pouvoir être approximé par une fonction h il nous faut pouvoir être approximé avec une fonction h avec un nombre de neurones qui n'explose pas exponentiellement avec la dimension d autrement dit ce qu'il nous faut c'est ne pas souffrir à nouveau de la malédiction de la dimensionnalité parce que si le nombre de neurones explose exponentiellement avec la dimensionnalité alors pour calculer les meilleurs poids le nombre d'exemples dont vous allez avoir besoin va eux-mêmes devoir grandir comme une exponentielle de d pour se rendre compte d'où vient cet exemple je vais vous prendre un rho qui est très simple et vous allez reconnaître immédiatement les séries de Fourier et vous allez voir pourquoi en fait ce résultat n'est pas aussi puissant qu'il en a l'air bien que encore une fois ce soit un joli résultat qu'il a fallu quand même démontrer alors ces résultats ils ont été démontrés ce résultat est d'une certaine manière le résultat d'une série d'itérations d'un certain nombre de mathématiciens que je citerai qui essentiellement c'est entre les années 89 et 93 le dernier résultat ici a été démontré notamment par Pincus en 93 mais il y a eu toute une série de résultats intermédiaires qui ont amené à ça ce que je vais faire c'est prendre un cas particulier pour sentir d'où vient ce résultat je vais vous prendre le cas où Rho de alpha c'est E puissance I alpha où on peut prendre de façon similaire F sinus alpha d'accord dans ce cas là qu'est-ce que c'est que ça H de X c'est la somme de K allant de 1 à M de alpha K je vais prendre le cas complexe E puissance I oméga K X plus BK d'accord et donc si je sors le BK ça ça me donne somme sur K des alpha K E puissance I BK fois E puissance I produit scalaire entre oméga K et X d'accord ça c'est un nombre fois ceci si j'avais pris le cosinus j'aurais la même chose mais j'aurais ici le cosinus oméga K X plus BK ça ça ressemble furieusement à une série de Fourier en particulier en particulier si jamais je suppose que je suis effectivement sur un compact K le compact K je peux le mettre dans une boîte et puis peu importe la taille de la boîte je vais prendre 0,1 pour que ce soit plus simple en dimension D je vais vous prendre l'exemple ici d'un compact K qui est 0,1 en dimension D et donc mon problème c'est d'approximer F de X pour X là-dedans il y a une façon de développer une fonction dans un ensemble comme ça 0,1 en dimension D c'est tout simplement d'écrire la série de Fourier alors là je vais l'écrire avec un H pour me mettre dans la classe la série de Fourier elle me dit que n'importe quelle fonction H définie là-dessus je peux le décomposer oh remarque je vais laisser F excusez-moi je peux le décomposer comme une somme des coefficients de Fourier comme je suis sur 0,1 et bien les coefficients de Fourier ça va être ça va être les E puissance I 2pi K produit scalaire avec je vais l'appeler excusez-moi pour faire pareil oméga K produit scalaire avec X le coefficient de Fourier c'est un certain coefficient complexe et les oméga K et bien c'est un élément de Z D D'accord ? donc n'importe quelle fonction dans 0,1 dimension D peut s'écrire comme une série de Fourier c'est une exponentielle qui va dépendre de la fréquence produit scalaire avec X maintenant si F a un tout petit peu de régularité qu'est-ce que vous savez ? vous savez que il va y avoir une décroissance des coefficients de Fourier donc vous pouvez les couper donc au lieu de prendre tous les oméga K vous allez prendre simplement oméga K donc ça ça va être oméga K c'est un entier qui va être entre une constante donc entre 0 et C donc autrement dit les fréquences vous allez les limiter pourquoi vous allez les limiter ? comme on l'a vu pour la série de Fourier parce que si votre fonction F est un peu régulière vous n'avez pas besoin de garder les hautes fréquences ok combien de fréquences il va vous falloir garder là-dedans ? et bien comme vos oméga K c'est des entiers et chacun des entiers est plus petit que C et bien le nombre de fréquences c'est le nombre de oméga K qui va se comporter comme valeur absolue donc comme C à la puissance D donc autrement dit ce que vous avez fait c'est que vous avez gardé un cube mais en dimension D et le nombre de fréquences il augmente exponentiellement donc si je regarde ce théorème là-haut ce théorème là-haut il me dit quoi ? ou plutôt là-bas et tel qu'il est écrit ici il me dit n'importe quelle fonction H de X peut être écrite alors ça on verra ça plus en détail c'est ce qu'on appelle des fonctions Ridge c'est-à-dire c'est des fonctions comme j'ai fait un produit scalaire ne dépend plus que d'une seule variable peut s'écrire comme une combinaison linéaire de fonctions qui vont ne dépendre plus que d'une seule variable l'existence d'un théorème comme ça en fait c'est bien connu encore une fois et c'est exactement ce qu'on obtient dans le cas de Fourier ce qui est un peu plus subtil dans le cas de ce théorème c'est qu'on peut démontrer qu'il n'y a pas besoin de prendre rho qui est une exponentielle on peut prendre rho essentiellement comme n'importe quelle fonction continue mais le problème de la malédiction de la dimensionnalité reste tel quel c'est-à-dire que si vous n'imposez rien sur votre fonction autre que la fonction f de x est localement régulière c'est-à-dire localement continue ou Lipschitz ou un peu plus à plusieurs dérivés qui sont bornés le nombre de termes va exploser le nombre de termes va exploser ça, ça veut dire que le nombre de neurones de la couche intermédiaire va grandir exponentiellement comme la dimension du signal et donc c'est infaisable d'un point de vue pratique d'utiliser des réseaux de neurones comme ça donc ce théorème il répond pas à la question ce théorème qui dit que les réseaux de neurones à une couche cachée sont des approximateurs universels vous dit effectivement vous pouvez l'approcher avec une erreur arbitrairement petite mais encore une fois en sous-jacent le nombre de termes va grandir exponentiellement avec la dimension tout l'enjeu du domaine encore une fois c'est d'arriver à avoir le même type de résultat de précision mais non plus avec un nombre de neurones qui grandit exponentiellement comme la dimension mais un nombre de neurones qui grandit potentiellement linéaire voire au pire d'un point de vue quadratique mais plutôt linéaire parce que la dimension est déjà très très grande donc c'est ça qui est essentiellement fait dans les réseaux de neurones profonds c'est à dire que dans les réseaux de neurones profonds si vous comptez le nombre de variables c'est une constante fois le nombre de coefficients dans votre signal d'entrée donc vous n'avez pas cette explosion exponentielle la question et ça ça va être le centre donc du sujet du cours de l'année prochaine c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que avec ces structures profondes on arrive à approximer des fonctions aussi riches que des fonctions qui font de la classification d'images de la reconnaissance de paroles de l'approximation de phénomènes physiques comme de la turbulence physique quantique etc. on sait d'avance que la réponse ça ne va pas être parce que le réseau de neurones est extraordinairement puissant et peut approximer n'importe quoi parce qu'on a des théorèmes qui nous disent on l'a vu au début de ce cours que si la fonction c'est n'importe quoi c'est à dire typiquement une fonction qui est simplement Lipschitz régulière alors il n'y a rien à faire c'est impossible d'approximer la diversité de telles fonctions sans avoir une explosion de dimensionnalité autrement dit encore une fois cette malédiction de la dimensionnalité si c'est possible c'est que les fonctions sous-jacentes ont une espèce de régularité cachée et une régularité cachée que le réseau de neurones a été capable d'exploiter et donc tout l'enjeu de la recherche sur ces réseaux de neurones et de façon plus générale sur l'apprentissage en général c'est de comprendre la nature de cette régularité cachée et de l'exploiter de manière à pouvoir effectivement faire une approximation avec très peu de termes et de coup de pouvoir apprendre les coefficients avec un nombre limité d'exemples et d'avoir un risque qui va converger vers le risque en moyenne parce que vous n'avez plus ce terme de fluctuation qui est totalement incontrôlée donc le pourquoi essentiellement on le comprend très mal donc ce sera véritablement une entrée dans les aspects de recherche qu'on va faire à ce moment là mais il y a quand même des indicateurs qui permettent de comprendre le pourquoi de cette architecture dans les réseaux de neurones où est-ce qu'on met l'information a priori l'information a priori alors je vous l'avais dit dans le cas des algorithmes un noyau l'information a priori on le met dans le phi de x maintenant les réseaux de neurones apprennent le phi de x donc en apparence on peut avoir l'impression qu'il n'y a plus d'informations a priori en fait si il y a une information a priori qui est très forte c'est l'architecture du réseau la façon dont le réseau est configuré qui est en lien avec qui et quelles sont les propriétés des poids j'ai brièvement mentionné que dans le cas des réseaux de neurones profonds on utilisait des convolutions c'est quoi une convolution c'est un opérateur linéaire dont les poids sont invariants par translation donc on impose une forme de redondance très forte sur le poids qui est cette invariance par translation ça c'est imposé encore une fois parce qu'il y a des informations a priori sur le signal il y a évidemment beaucoup plus de choses qui sont imposées sur ces réseaux et si vous regardez la recherche au cours des 5-10 dernières années sur ces réseaux vous voyez que c'est essentiel beaucoup une recherche sur les architectures une recherche sur les architectures c'est-à-dire comprendre comment organiser l'architecture pour que on arrive à avoir une approximation plus fidèle de la fonction sous-jacente par exemple approximer efficacement des images dans l'image nette etc. il y a un deuxième aspect dans cette recherche d'architecture c'est la partie de l'optimisation on peut avoir un réseau de neurones qui couvre une classe de fonctions qui est suffisamment large pour pouvoir parfaitement approximer la fonction idéale mais si jamais vous n'êtes pas capable de trouver une fonction quasiment optimale dans votre classe ça ne sert à rien donc il faut que le réseau soit optimisable le problème des réseaux de neurones et Francis en parlera sans doute ou peut-être je ne sais pas c'est que les fonctions de risque comme on a des combinaisons linéaires de ces Rho elles ne sont absolument pas convexes il y a plein de minima locaux et donc tout le problème c'est de s'assurer certes vous êtes sûr que vous n'allez pas tomber dans le minima global parce que vous avez des minima locaux mais ça va être de s'assurer que vous tombez dans des minima locaux qui ne sont pas trop loin du minimal global et ça c'est une autre ligne de recherche qui est très importante dans ces réseaux de neurones la grosse grosse surprise que tout le monde a eue c'est que ça semble marcher si vous regardez encore une fois à peu près jusqu'aux années 2010 il y avait une espèce de sagesse populaire qui consistait à dire si votre problème n'est pas convexe laissez tomber parce que vous n'avez aucune idée de là où vous allez aboutir et selon toute probabilité vous allez aboutir dans un endroit qui est typiquement mauvais donc dans le meilleur des cas ce que vous allez essayer de faire c'est de convexifier le problème et de le convexifier de façon à ce que vous ayez un contrôle sur l'erreur dans le cadre des réseaux de neurones on ne sait pas convexifier le problème c'est à dire contrairement à ce qu'on a fait par exemple dans le cas des SVM on a vu qu'on avait convexifié cette fonction qui n'était pas convexe initialement avec une borne supérieure qui était convexe là on ne sait pas du tout le faire et donc on y va on essaye on ferme les yeux et on espère que ça va marcher et encore une fois ça semble marcher le fait que ça semble marcher indique que quelque part statistiquement doit y avoir un phénomène qui fait que effectivement si on configure bien le réseau de neurones les minima locaux ne sont pas trop loin du minima global autrement dit que tant qu'on est assez loin il existe toujours une direction de descente pourquoi on ne sait pas alors quand on ne sait pas on essaye de simplifier et le cas le plus simple c'est déjà le réseau de neurones à deux couches et c'est pour ça que c'est un exemple très important c'est déjà un cas qui en apparence est non-convexe là on verra qu'on pourra le convexifier mais c'est le seul cas essentiellement qu'on arrive à bien maîtriser mathématiques voilà je vais terminer là-dessus donc ça ça va terminer le cours pour cette année puis vous aurez le séminaire de Francis peut-être peut-être je vais prendre quelques questions s'il y en a juste à la fin à moins que non on va s'arrêter là ok très bien donc bonjour merci 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 Merci.